John Mayer, I don't need no doctor. On travaille avec notre ami Victor en finger-picking sur le motif de départ. Il commence à bien l'avoir là. Donc en fait, c'est-à-dire que là, on a pris un peu le temps de faire un beau son de guitare. Donc, j'explique ici dans le détail ce qu'il faut pour avoir un beau son de guitare. D'abord, jouer sur le micro manche, donc sélecteur vers le haut. Ici, nous avons choisi de réduire un tout petit peu le volume de la guitare. Sur une échelle de 10, on est à 8 ou 9. Sur l'ampli, le gain est très faible. Sur une échelle de 10, il est à 1 ou 2. On a compensé la perte de puissance en montant très fort le master. Ici, pour l'instant, on est sur 6 ou 7. C'est très fort, 6. Sur sa guitare, d'une guitare à l'autre, évidemment, ça dépend. Sur sa guitare, on n'a pas un son très clair sur le micro-chevalet. Donc, j'ai compensé cette perte en mettant le treble de l'ampli sur presque 10. C'est très important d'avoir un bon son de guitare. Alors, je lui ai expliqué que pour le fameux riff, on doit vraiment détacher très fort toutes les notes. Donc, conclusion, toutes les notes graves, il va essayer d'amortir ses notes avec un tout petit peu de paume. Ce n'est pas facile à faire. Quand on joue à un finger-picking, on a tendance en général à avoir la main au-dessus des cordes. Lui, ici, il va être obligé de ramener sa main plus ou moins à hauteur du chevalet. Et donc, ça réduit un peu la mobilité des doigts, ça. Il faut le savoir. Comme ça. Toutes les notes graves sont tout de suite étouffées. Elles sont très courtes. Alors, il y a un autre point qu'il faut absolument prendre en compte pour que le groove se passe exactement comme John Mayer. Il faut bien penser qu'on est sur un binaire et on a l'impression que ça swing. C'est-à-dire qu'on a une découpe ternaire. Ce n'est pas le cas. C'est une découpe binaire à 80 BPM. Je crois que c'est ça qu'on a mis. 80 BPM. mais il faut penser une découpe binaire donc on joue sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 4, 1, 4, 1, 4, 1 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1 4, 1, 4, 1 Je remets la batterie derrière Voilà comment nos croches doivent être placées dans le temps Donc on va déjà essayer de relancer le riff de cette façon là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok c'est pas mal Donc tout à l'heure je lui ai demandé de bien attaquer toutes ces notes avec ces doigts ici pour que toutes les notes qui sont pull off sentent bien Si on n'attaque pas assez d'accord on n'entend pas le pull off Donc Ça j'irai un peu mais c'est ça Ok maintenant on va travailler le pont Et là on a rajouté des gausses notes sur le pont Donc je rappelle Do dièse mineur bémol 5, 7 Ici c'est un accord un peu bizarre où il y avait des 1, ré, 4, 7, 9 Ok ça on a déjà vu En fait les gausses notes c'est ici Sur le la Sur le sol Donc avant le temps il faut mettre une croche sur le dernier La dernière Comme ceci Ça va bien on essaie de le pont depuis le do dièse Ok Et 1, 2, 3, 4 Ok Donc 4 boucles de rive et puis de fond Attention Et 1, 2, 3, 4 Il y a des petits problèmes de justesse dans la guitare Peut-être qu'elle s'est désaccordée aussi ici on va regarder à ça Ok c'est bon